Dieu nous demande une grande doucilité d'esprit, une humilité vraie, un grand désir de l'aimer et de faire aimer, un cœur simple et pur. En retour, il nous donne son amour, le don des âmes, sa pureté. Pour cela, vivre à fond la vie d'abandon qui développera en nous la véritable union, perte de notre volonté dans la volonté divine. La vie d'abandon facilite la sanctification du moment présent, laisse tomber, à mesure qu'elle se présente les révoltes de la nature, retour sur soi, sur le passé, préoccupations pour l'avenir, plaintes, raisonnements, tristesse, jalousie, envie, etc. La vie d'abandon facilite le parfait renoncement qui donne la paix, la joie, une sérénité inaltérable. Facilite l'oubli de soi, empêche de s'analyser et de philosopher sur les événements de notre vie. Tout ce qu'il me donne, je le redonne aux âmes. Tout ce que les âmes me donnent, je lui redonne à lui. Je suis riche parce que je ne garde rien pour moi. La vie d'abandon développe la foi, l'espérance, la charité, la ferveur. On prend l'habitude de penser, d'agir, de souffrir sous l'influence de la vérité. Ainsi soit-il.